...lyonnaise, Willy Revelli ! Ah ! Le talent ! Bravo Willy Revelli ! Oui, attendez, j'ai pas commencé. Alors Willy, je me trompe pas, Revelli, Revelli, c'est d'origine lyonnaise, non ? Oui, voilà, tout à fait. Revelli. Les deux frères Revelli. Les deux frères Revelli, oui. Ah, oui, très, oui. Grand attaquant, Stéphanois. Alors mon petit Willy, inspiré par cette fête des Lumières ? Bien sûr, alors avant de commencer, je voudrais tout d'abord remercier Patrick Bruel d'être avec nous ce matin à Lyon. C'est un plaisir de vous recevoir, d'autant plus que vous êtes un petit peu l'enfant du pays, vu que vous êtes né à Tuelles-Sennes en Algérie. Oui, c'est l'approche banlieue, ne chipotons pas. En même temps, recevoir des personnalités de Lyon, c'est compliqué. On avait bien pensé à André Ampère, l'inventeur du Télégraphe, qui a bien connu Michel Drucker, je crois que... Oui, il n'écoute même plus déjà. Quoi ? Oui, c'est pas grave, je parle aux autres. Non, non, oui, 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 parce qu'il me parlait dans l'oreille. Oui, j'ai bien compris. Non, je l'ai dit, vous avez bien connu André Ampère, l'inventeur du Télégraphe, dites oui, ça m'ira bien, vous inquiétez pas. Je l'ai connu en sortant du muet. Voilà, exactement. Les frères Lumière, moi c'était des potes à moi. C'est ce que j'allais dire, je crois d'ailleurs que vous l'aviez reçu lors d'un vivement dimanche consacré à Jeanne d'Arc. Oui, à la bougie. Voilà, qui ce jour-là avait mis le feu. Oui, et c'est là où elle a pété sa côte de bail. Voilà, petite blague pour me chauffer, vous aviez raison de ne pas l'écouter. J'ai terminé cette émission en cendres. En tout cas, et Michel, en tout cas, je suis encore étonné que vous nous ayez demandé de vous accompagner, Michel. C'est peut-être la fête des Lumières à Lyon, mais entre Camille Chameau, Madégnant, commandeur et moi, c'est pas la fête des Lumières à cette table. Enfin bon, Patrick, la dernière fois que je vous avais chroniqué, nous étions à Paris. Eh bien, force est de constater que ceux que nous appelons à la capitale les provinciaux, dans les meilleurs des cas, les bouffent dans le pire. Ça va, j'ai pas dit nous, j'ai dit dans le pire. Bon, eh bien, eux aussi sont heureux de vous voir. On a vu, les filles du public sont là. Patrick, Patrick, Patrick. Et les mecs du public sont là. Bouffez, bouffez, bouffez. Parce qu'ici, on ne pense qu'à bouffer. C'est fou, ça. Lyon, capitale de la gastronomie. Hier soir, en arrivant, j'ai pas pu résister, je me suis tapé un kebab. Capitale de la gastronthérite. Ah bah, dès que tu sors du train à Pérage, tout de suite, tu sais que t'es à Lyon. Tu viens ? Pour 100 euros, je te fais du bien, ta quenelle. Ah bah, c'est bien, même les filles de joie, au moins, te proposent les spécialités locales. Non, mais Lyon, c'est joli. Attends, t'as vu les quais du Rhône, comme ils sont magnifiques. Superbe. Superbe, c'est quand même autre chose que nos quais de Seine à Paris. On est là à crâner avec Paris-Plage, mais c'est vrai que c'est beau. Ah, Paris-Plage, c'est canon, les Lyonnais, si vous saviez. C'est si bon de se prendre un bon bain de pluie sur cette plage de sable pas fin de 2 mètres carrés où s'entassent 7600 personnes. C'est si bon de se prélasser devant cette eau noire où flottent des cadavres de chats et où une fleur bon, une bonne petite odeur de merde. Excusez-moi, vous aviez prévu des activités sportives pour les enfants. Où sont les ballons ? Ben, prenez le pigeon mort, ça ira bien. Attends, mais Paris-Plage, c'est canon. Tu sais qu'à Paris, l'été, on a de sacrées bonnes températures. Des fois, il fait chaud. Attends, des fois, on a 30 degrés à Paris. Ah, 15 le matin, 15 l'après-midi. Et puis bon, et puis le métro à Lyon, c'est quand même pas pareil qu'à Paris. Il est propre ici. On pourrait lécher le sol. Le nôtre, il embaume à Paris. Ah, il embaume, notre métro. Souvent, quand des touristes me demandent, excusez-moi le métro, suivez les mouches, elles y vont. Et puis, on peut tout faire dans nos RER. Tu peux accoucher, tu peux te faire pousser sous la rame par tes potes du lycée. D'ailleurs, la jeune fille qui s'est fait pousser sous un train il y a 15 jours, elle a eu les deux jambes coupées, espérant que la RATP lui fasse bénéficier de billettes de mi-tarif. Oh ! Voilà ! Eh ben, l'ambiance était bonne. Oui, vous serez brûlés, place Belcourt. Tant mieux, j'adore ça. En tout cas, je suis sûre que ce week-end, cette fête à Lyon, ça n'a pas trop vous impressionné que ça, cher Patrick. Je suis déjà allé à vos concerts. Pendant les slow, vu le paquet de briquets allumés, c'est la fête des Lumières aussi. Ah, c'est plus des briquets maintenant, c'est des portables. Ouais, c'est des portables, attends. C'est vrai, absolument. Jadis, quand il y avait les briquets, je suis sortie deux mois avec une fille folle de vous. Oui. À chaque fois que je lui demandais du feu pour ma cigarette, elle se croyait à vos concerts, elle était là, bougée tout le temps, et arrête de bouger, putain. Tout le temps, elle me disait, mais tu peux pas comprendre, Patrick, c'est... C'est... Oh, c'est... Oh, et là, c'est vrai que... Vous les choisissez bien, vos copines. Elle a été internée depuis. Mais c'est vrai que dès qu'elle entendait... Ah, là, elle me disait, oh, écoute, c'est notre chanson. Oh, oh, oh. C'est vrai que vous, les chanteurs à succès, vous pouvez procurer ça, alors que nous, les humoristes, c'est rare qu'on nous dise... Hier, je suis allé en boîte, ils avaient fait un lâchet de salopes. Oh, écoute, c'est notre sketch. C'est rare, hein. C'est vrai, quoi, Patrick, sur vos chansons, on peut faire l'amour. C'est bien que je l'ai trop dit. Oh, embrasse-moi, Willy. Alors que l'autre soir, j'ai passé un de mes sketchs. Oh, putain, mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Voilà, bah, c'est allé à couper la chic. J'ai rien pu faire, croyez-moi. Bon, alors, pour les personnes qui s'intéressent, ce soir, dans ma chambre du Mercure, Lyon-Pardieu, je passerai du Bruel en boucle. Ça me changera d'entendre toute la nuit l'eau tarée, là. Lyon-Pardieu, ici, Lyon-Pardieu. Je connais tous les départs des TER et des Téos de la région. Je sens que pour emballer de la Lyonnais, ça va le faire. Je sais bien que je l'ai... Oh, Willy, à quelle heure repart le train pour Saint-Etienne-Château-Creux ? 22h17. Oh, fais-moi l'amour, voilà. Et bien, en attendant, cher Patrick, tout Lyon et toute la France se joint à moi pour vous dire... Merci ! Willy, merci. Rovelli, dans ce spécial... Faites entre David et Faites des Lumières. Peace !